Tout ce qu'on avait vu en proba de base va rester valable et va juste s'adapter. On avait défini vaguement ce que c'était qu'un univers, dans le premier chapitre, un univers oméga, c'est l'ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble des issues possibles de l'expérience, ce qui peut se produire. Alors, ce qu'on avait mis comme cas particulier avant ce chapitre, c'était le cas où on s'était limité au fait que l'ensemble des issues possibles étaient de cardinal finis. Typiquement, on lance N fois une pièce et on compte le nombre de piles qu'on a fait. Ça, c'était une loi binomiale, donc c'était un issue finie, vu qu'on lance que N fois la pièce, on pouvait avoir de 0 à N succès. Donc c'était un ensemble fini. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que l'ensemble oméga ne va pas être forcément de cardinal fini. Typiquement, c'est ce que j'ai mis en exemple, si on fait une suite de tirage à pile ou face, infini, on continue à l'infini, et on assimile faire pile à 0 et faire face à 1 ou l'inverse, je m'en fiche. Alors, oméga, notre ensemble oméga des possibles, ce sera l'ensemble 0,1 à la puissance N. C'est-à-dire qu'on a une suite d'éléments qui valent soit 0, soit 1 à chaque fois. C'est toujours pas connecté. Bon, j'ai bien mis. Oui, je suis connecté. Ça, c'est l'univers. Ce qui va changer, c'est la première chose qui change. Pourquoi je ne peux pas le voir ? C'est vraiment... Je ne sais pas si je le ferme. J'ai trop de trucs. Est-ce que ça, je peux le faire ? Je peux le quitter. Si je le quitte, voilà. Ce qui va changer... Alors, c'est marqué de... J'ai mis HP pour hors-programme. C'est hors-programme ce que je vous mets là. Mais c'est ce qui va changer. Je vais juste en parler quelques secondes pour que vous compreniez la différence. Il y avait une deuxième chose à définir quand on définit un espace de proba. On l'a déjà vu au premier semestre. On parlait de l'ensemble, et vous le voyez dans tous les exos, l'ensemble Omega AP. A étant ce que j'avais appelé la collection d'événements. La collection d'événements, c'est l'ensemble des événements qui sont mesurables vis-à-vis de l'expérience. Je vous avais expliqué une situation un peu tordue pour vous faire comprendre la différence entre Omega et A. Typiquement, je vous avais expliqué, on lance dans le noir un dé qui est fluorescent sur ses faces paires. Si on fait ça, les issues du dé, le dé va bien tomber, lui, sur une face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais nous, tout ce qu'on peut mesurer quand on fait ce genre de lancé, c'est... Si la face est paire, on peut mesurer s'il fait 2, 4 ou 6. Mais s'il tombe sur une face impaire, il n'y a pas de lumière. On peut juste dire dans ce cas-là que la face est impaire. Donc il y a une différence entre ce qui se passe pour le dé qui va vraiment tomber sur une face 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ce qui est mesurable, ce qu'on appelle la collection d'événements, qui est le fameux, dans mon cas, 2, 4, 6 et impaire. On ne s'était pas embêté quand on était en ensemble fini parce que cette collection A, on avait dit, on va prendre toutes les parties de Omega. Et toutes les parties de Omega, on avait dit à l'époque, tout est mesurable. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel morceau de... quand je lance mon dé de 1, 6, on peut prendre 1, 2, 4, 2, 3, 5, enfin n'importe quel ensemble qu'on voudrait mesurer est mesurable. Imaginez. Là, c'est une notion quand même qui, d'un seul coup, passe à un cran d'un niveau tout autre si on a un ensemble infini d'issues. Parce que faire l'ensemble de toutes les parties de Omega, typiquement, si je vous rappelle, si Omega vaut juste 0,1, les parties de Omega, c'est on prend soit l'ensemble vide, soit 0,1, soit 0, soit 1. On l'avait vu à l'époque, mais en gros, le cardinal des parties de Omega, c'est 2 puissances, le cardinal de Omega. Ici, on a 4 éléments quand on avait 2 pour Omega. Donc si on avait 10 éléments, le cardinal de P de Omega, c'est 2 puissances 10. Donc imaginez si Omega est infini, on fait du 2 puissance l'infini, c'est-à-dire un infini, mais qui explose à une vitesse beaucoup, beaucoup plus grande. Donc il est impossible de définir les parties de Omega pour définir la collection d'événements quand on a un espace de taille infinie. Donc on est obligé de changer complètement les maths, de faire des maths très, très, très théoriques, et qui, à votre niveau, c'était au programme avant et c'était hallucinant que ça le soit. Ça s'appelle la notion de tribu ou de sigma-algèbre. Moi, j'ai vu ça en Master 1. Et en Master 1, c'était déjà compliqué à encaisser. Donc maintenant, ils ont dit, non, non, vous n'en parlez pas, on dit que ça marche, qu'il y a une collection d'événements et que vous pouvez les mesurer. La seule chose que je dois vous dire sur la collection d'événements, et c'est dans le poli, c'est ça, c'est qu'en gros, ces événements, qu'est-ce qu'on doit savoir ? Ben, Omega est un événement mesurable. Oui, forcément, vous devez pouvoir mesurer l'ensemble de tous les événements, enfin dire que ça fait une proba, après derrière, qui vaut 1. Enfin, il faut que ce soit, alors j'ai marqué passage, là, ce sera passage, il faudra modifier ça, mais il doit être stable par passage au complémentaire. Si vous avez un élément qui est mesurable, son complémentaire doit être mesurable, ce qui est assez logique. Si vous savez réaliser un événement, vous pouvez dire, ben, quand je ne l'ai pas réalisé, je réalise son contraire. Et ensuite, puisque je vous en ai parlé un tout petit peu, par exemple, on a vu mardi après-midi que quand on tire un lancé infini pile ou face, l'événement ne fait que des faces. On pouvait le noter, je vous l'avais dit à l'époque, l'intersection pour i égale 1 à plus l'infini de faire fi. Donc, on doit pouvoir gérer des intersections infinies ou, dans l'autre sens, des unions infinies. Donc, en fait, il faut que notre ensemble d'événements, il soit stable par union dénombrable et par intersection dénombrable. C'est-à-dire par intersection infinie quand on intersecte sur des entiers. Ça veut dire ça, le mot dénombrable. Je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails. Mais en gros, un ensemble dénombrable, c'est un ensemble infini que l'on peut compter avec les doigts. Comme n, on fait 1, 2, 3, 4, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n est un ensemble dénombrable. Z est un ensemble dénombrable. Parce que vous pouvez le compter avec les doigts en faisant 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4. Vous allez aller jusqu'à l'infini comme ça sans problème. R n'est pas un ensemble dénombrable. Parce qu'entre 2 réels, entre 0 et 1, entre 2 entiers, il y a une infinité de réels. Donc, imaginons que je prends 2 réels, 0,1 et 0,2, il y en a une infinité entre les deux. Ce n'est absolument pas dénombrable R. Je ne veux pas détailler là-dessus, vu que c'est leur programme. Mais voilà pour cette collection d'événements. Bon, soyons clairs, on ne va jamais s'embêter. Il existe un espace Omega AP. On va pouvoir définir toutes nos expériences aléatoires. Est-ce que Tim, c'est fini ? Est-ce que Tim, ça va mieux ? Oui ! Ça va être celle-là, du coup, je dois rejoindre. On va vérifier dans le calendrier. Ça y est, j'ai enfin réussi à me connecter. Jade, est-ce que tu m'entends ou pas ? Oui, je vous entends. Ah, bon bah parfait. Je fais le partage, du coup, et on va pouvoir continuer. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même commencé un tout petit peu le cours, le temps que ça se connecte. Bureau, fenêtre. C'est lequel ? C'est celle-là que je dois partager. Est-ce que c'est pas trop flou, Jade ? Si le partage est arrivé. Oui, c'est bon, on voit. C'est bon ? Ok. Bon, bah je continue. Oui, oui, je vérifie quand même, mais normalement, j'ai le point rouge là-bas en bas, ce qui veut dire que l'enregistrement est fait. Et oui, c'est en cours. Allons-y. Voilà. Bon, ça, ces deux points-là, je vous l'ai dit, c'est pas très... Bah, c'est exactement ce qu'on a parlé en classe mardi après-midi. Je le redis en exemple, mais on avance dans le poli sans rien modifier. Donc, ce qu'on appelle, ça, c'est un mot de vocabulaire qui est mis au programme. On ne s'en servira jamais. Mais ce qu'on appelle un espace probabilisable, c'est-à-dire sur lequel on n'a pas encore mis une probabilité, c'est le couple oméga A avec oméga l'univers et A la collection d'événements. Et donc, c'est juste, c'est quoi un événement dénombrable ou une intersection dénombrable d'événements ? Bah, je vous ai mis ici les événements B et C dont on a parlé. Dont on a parlé mardi après-midi. C'est-à-dire faire au moins un pile, c'est faire l'union de le KM lancé dans un pile. Et ne faire que des piles, c'est l'intersection. Alors, ça, on l'avait vu. La définition n'a pas changé, sauf pour un point de détail. Mais on avait défini aussi dans le premier chapitre. Et rien ne change ce que c'est qu'une probabilité. Une probabilité, c'est une fonction qui part de l'ensemble A de la collection d'événements qui arrive dans l'ensemble 01 et qui vérifie deux propriétés. La première chose, c'est que P de oméga, ça doit faire 1. C'est une définition. Et maintenant, si on a une union disjointe d'événements, ce qui change ici, c'est que nous, avant, on ne pouvait avoir que des unions finies d'événements. Maintenant, ce qui change, c'est qu'on peut avoir une union infinie d'événements. Bah, si on fait une union infinie d'événements et qu'ils sont disjoints, il faut que ça fasse la somme des probabilités. Donc, ça ne change rien vis-à-vis de la propriété d'union disjointe qu'on a vue en début d'année. C'est juste que maintenant, au lieu de le faire à une union finie, on peut le faire à une union qui serait infinie d'événements. Et donc, si on se donne un triplé oméga AP, c'est ce qu'on appelle un espace probabilisé. Donc là, à part le fait qu'on ne peut mettre un plus l'infini en haut et une union sur N, rien ne change. Donc, je ne vais pas réécrire la remarque qui est mise dans le poli. Mais, donc, forcément, puisqu'ici... Ah, je repars là. Puisqu'ici, il y a une somme infinie. Moralement, il y a une série. Mais cette série est forcément convergente parce que ce sont des probabilités. Donc, c'est une série à terme positif. Et puisque les AN sont disjoints, leur union est forcément inclue dans oméga. Et donc, forcément, la probabilité de l'union, c'est un nombre plus petit que 1. Donc, on fait une somme de nombres positifs plus petit que 1. C'est une somme croissante majorée. C'est une somme convergente. Il n'y a aucun doute, cette série converge. Toutes les séries de probabilités ne posent aucun problème dans ce chapitre. parce que ce sont des sommes qui sont positifs et qui sommes au maximum à 1. Ce qui va poser des problèmes, on en parlera, à mon avis, d'ici à la fin de l'heure, c'est quand on va vouloir calculer des espérances et des variances parce qu'on multiplie la probabilité par un entier K ou K carré. Et que ça, c'est des nombres entiers plus grands que 1. Et que ça peut poser des gros problèmes de convergence de la série. Ok. Donc, on a revu des définitions basiques et on n'a rien appris. On a les mêmes propriétés ou les mêmes choses qu'avant. Alors, on va quand même parler d'une notion qui va changer, mais juste en termes de vocabulaire. Je vous l'ai dit, notamment, encore une fois, l'exemple classique, c'est vraiment j'essaye de faire au moins un pile sur une infinité de lancées et je ne fais que des piles sur une infinité de lancées. Est-ce que vous pouvez me réaliser cette expérience ? On en a parlé mardi. Non, vous êtes incapables de faire une infinité de lancées. Tiens, d'ailleurs, si je lance une pièce équilibrée à pile ou face, indépendamment, on n'a pas encore fait le moindre calcul, c'est possible de jamais obtenir pile ? Si elle est équilibrée, vous le lancez inéfiniment. Aussi longtemps que vous voulez. Vous n'allez vraiment jamais obtenir pile. On est obligé, à un moment donné, d'obtenir pile. Ce concept-là, ça va voir avec le théorème de la limite monotone, mais c'est juste pour dire. Donc, si vous êtes convaincu, ce qui va être vrai, qu'on est obligé, à un moment, d'obtenir pile, ça veut dire que l'événement ne jamais faire pile est de probabilité nulle. Sauf que cet événement ne jamais faire pile. Est-ce que vous pouvez me le réaliser physiquement ? Non. Donc, en fait, on ne peut pas parler d'événement impossible ou d'événement sûr quand on est en proba infini. Donc, on change un tout petit peu le vocabulaire. Si un événement est de probabilité nulle, on va dire qu'il est presque impossible. Et s'il est de probabilité 1, on va dire qu'il est presque sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le réaliser physiquement, mais on sait qu'en probabilité, ça va faire 0 ou 1. Donc, on rajoute juste ce mot. Au lieu de parler d'événement impossible et sûr, ce qu'on faisait au premier semestre, on parle d'événement presque impossible et presque sûr. Ou alors, pour probabilité de A égale 1, on dit aussi qu'il est vrai presque sûrement. Et pour la probabilité nulle, qu'il est presque négligeable. C'est des mots de vocabulaire, ce n'est pas capital. Ça, c'est capital. Ça, c'est le premier truc qui va changer un tout petit peu, mais je vous l'ai dit, ça ne va pas coûter très très cher. Parce que ça, vous savez qu'on s'en sert beaucoup. On a le droit de définir ce que c'est qu'un système complet d'événements. Sauf que maintenant, comme il peut y avoir une infinité d'événements, notre système complet d'événements peut contenir une famille qui est indexée par N. Donc, on peut avoir une famille infinie d'événements. Typiquement, si je prends mon lancé de pile ou face infini, alors c'est le système d'événements le plus bête au monde, mais si je prends comme système complet d'événements faire pile au premier tirage, face au premier tirage, pile au deuxième tirage, face au deuxième tirage, etc. pile au troisième, face au troisième, jusqu'à l'infini, ça me découpe bien en des parties disjointes et qui recouvrent toutes les possibilités mon tirage de pile ou face. Donc, c'est un système complet d'événements pour ma série de pile ou face. Donc, un système complet d'événements, rien ne change. La seule chose, comment on va vérifier que deux événements sont, qu'une famille infinie d'événements est disjointe ? On va juste prendre deux événements quelconques et vérifier qu'ils sont disjoints. Donc, ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est que ce n'est pas une union finie qui doit faire oméga, c'est que c'est une union infinie. Donc, encore une fois, rien ne change sur le concept du cours. Du point de vue de la conception d'une variable aléatoire, il n'y a pas grand-chose qui va encore changer. On va parler un peu mardi après-midi. Mais c'était quoi une variable aléatoire de base ? Je vous le rappelle, une variable aléatoire, c'est une fonction qui prend une réalisation de l'expérience, donc un petit élément oméga dans grand oméga, et qui, à ça, associe tout simplement un réel qu'on appelle le réel x de oméga. Donc, une variable aléatoire, c'est une fonction. Mais nous, ce qu'on cherche quand on fait, par exemple, pour la probabilité, si on fait x, qui est la probabilité, je vais dire n'importe quoi, c'est le résultat d'un lancé de dé. Je vous rappelle que quand on écrit l'événement, et on l'avait vu en début d'année, x égale 6, qui veut dire, par exemple, faire 6 sur le lancé de dé, ça revient à aller chercher, cet événement-là, l'ensemble des oméga, donc l'ensemble des réalisations du dé dans l'espace des possibles, tel que x de oméga devient égal à 6. C'est-à-dire que cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle aussi l'ensemble x moins 1 de 6. C'est l'ensemble des antécédents qui ont permis de faire ça. Typiquement, quand vous regardez l'événement, et c'est le bon cas pour essayer de comprendre ça, gagner au loto, vous ne gagnez pas 1 million d'euros au loto ou zéro. Il y a eu un tirage qui a donné certains numéros, et c'est ça qui vous fait gagner. Donc, quand vous demandez la probabilité de gagner, vous demandez la probabilité d'avoir le bon tirage. On revient en arrière d'un cran quand on définit une variable aléatoire. Ça ne change pas du tout pour ce chapitre. C'est toujours la même définition d'une variable aléatoire. Qu'est-ce qui change ? La définition de ce que c'est que le support d'une variable aléatoire ne change pas. Ce qu'on appelle x de oméga, c'est l'ensemble des réels qu'on peut atteindre avec notre fonction x. Mais maintenant, ce qui change, c'est que si le support de x, alors j'aurais dû peut-être préciser, est 2 cardinales finies, mais c'est ce qu'on avait vu avant, on dit que x est une variable aléatoire réelle, discrète, finie. Si le support de x est dénombrable, c'est-à-dire inclus pour nous dans les entiers, ou les entiers, enfin les entiers au sens général, inclus dans z, on dit que x est une variable réelle, discrète. Et on ne précise pas forcément, mais si on ne rajoute pas discrète, finie, on suppose que c'est une variable réelle, discrète, potentiellement infinie. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à plus l'infini. Et on a cette fameuse propriété qu'on a utilisée à tour de bras dans à peu près chaque exercice de proba. Si x est une variable aléatoire réelle, discrète, l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire x prise sur son support, donc l'événement x égale a pour a dans x de oméga, ceci est un système complet d'événements, ce qui permet d'appliquer la formule des probabilités totales. Rien ne change, encore une fois. Ok. Alors. Maintenant, on va... Là, on va rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. Et encore, il n'y a pas grand-chose qui va encore changer pendant un petit moment. C'est que... On va parler de résultats qui changent un tout petit peu. Notamment, par exemple, la définition de l'indépendance d'événements. L'indépendance d'événements. Je vous rappelle, des événements A1, AN sont indépendants. Donc ça, c'était avant. On avait A1, AN indépendant. C'est la probabilité de A1 inter, inter AN. Ah, il fallait que ce soit le produit des probabilités. Ça, vous le savez, sans la moindre difficulté. Maintenant, le problème... Maintenant, le problème, il est un tout petit peu... C'est juste pour ça qu'on doit redonner une définition. Le problème, c'est que si maintenant, je vous donne A1, mais I appartenant à N, j'ai une... moralement, j'ai une famille infinie d'événements. Ce que je voudrais faire comme calcul de probabilité, c'est la probabilité de l'intersection d'Ai pour I appartenant à N. Mais déjà, ça, c'est une intersection infinie. Je ne vous ai pas encore du tout expliqué comment on allait faire des calculs de probabilité d'intersection infinie. J'ai dit qu'on allait le faire, mais on ne sait toujours pas le faire pour le moment. Et deuxième chose, il y a un problème, c'est que même si je voudrais que la formule marche, c'est que ça, ça va devenir un produit infini. Et un produit infini, je ne vous l'ai pas défini officiellement encore. Alors, on peut repasser par LN, etc. Mais vous voyez la lourdeur d'essayer de définir ça. Donc, on ne va pas définir la notion d'indépendance pour une famille infinie comme on l'a fait au premier semestre. On va prendre une notion raisonnable et qui marche très bien. Une famille infinie est indépendante si pour n'importe quelle famille finie, c'est-à-dire que si je, par exemple, si je prends quel que soit N appartenant à N, en gros, les probabilités partielles, probabilités de A1 à Terre à N, ça vérifie bien le produit des probabilités. Donc, moralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une famille infinie soit indépendante, il faut que chaque sous-famille finie soit indépendante. Et chaque sous-famille finie, ça reprend la définition qu'on avait vue au premier chapitre. Donc, une famille infinie, on va juste vérifier pour n'importe quel élément que l'intersection A à N, ça vérifie. Et donc, on rajoute juste cette petite contrainte-là pour que ça marche. Voilà la seule petite adaptation qu'il y a besoin ici pour l'indépendance. Pourquoi je suis reparti au début ? Je vous rappelle des petites choses qu'on avait vues aussi avant de parler de l'adaptation de notre formule. Je vous rappelle vis-à-vis de l'indépendance que l'indépendance d'événements 2-1-2, ça n'implique pas l'indépendance d'une famille d'événements. Par contre, forcément, si deux événements sont non-indépendants, si je rajoute d'autres événements, ça ne peut pas devenir... Pardon, pardon. Si deux événements sont dépendants, si je rajoute d'autres événements autour, ça ne peut pas d'un seul coup devenir indépendant. Deuxième chose qu'on avait vue à l'époque, si A et B sont indépendants, la probabilité de B sachant A, ça va devenir la probabilité de A. Je rappelle que la définition, elle ne se modifie pas la probabilité de A sachant B. La définition, c'est la probabilité de inter B sur P de B. S'ils sont indépendants, ça fait bien la probabilité de A fois la probabilité de B sur P de B, ça fait bien la probabilité de A. Donc, je vous le rappelle, essayez de comprendre si des événements sont indépendants. on l'avait vu en début d'année, ça veut dire que je n'obtiens pas d'informations sur le deuxième événement si je sais que le premier est réalisé. Typiquement, je vous rappelle l'exemple simple qu'on avait fait en début d'année, tirer un roi et tirer un pic, au tout début d'année, certains pensaient que ce n'était pas indépendant parce qu'on pouvait tirer le roi de pic, ce n'est pas ça. Si je sais que j'ai tiré un roi, est-ce que j'ai plus d'informations pour savoir si c'était un pic ou si c'était autre chose ? Non, je n'ai pas plus d'informations qu'avant vu qu'il y a toujours autant de possibilités. Donc, ces deux événements sont bien indépendants. Ok. On arrive du coup à aussi un autre résultat qui va s'adapter parce qu'on a adapté la notion de système complet d'événements. Si on a un système complet d'événements à n pour n appartenant à n, alors la série pour k positif des b inter ak, c'est une série convergente vu qu'encore une fois, c'est une somme de termes positifs plus petite que 1. Et on a que la somme pour k égale 0 à plus l'infini des b inter ak, mais nous, on va beaucoup plus s'en servir avec cette expression-là. ça fait p de b. Donc, moralement, c'est la même formule des probabilités totales. Ce qui change, c'est que la borne du haut, elle peut devenir maintenant infinie si le système complet d'événements que vous utilisez devient, lui, infini. Ok. On a fini avec les résultats qui s'adaptent parce que je ne vais pas vous reparler de la formule des probabilités composées. Ou alors, je peux le faire, mais c'est uniquement des révisions. La formule des probabilités composées sert à gérer des intersections finies quand il n'y a pas d'indépendance. C'est ce qu'on a vu en début d'année et ça ne nous aidera pas à gérer des intersections infinies. Donc, la formule des probabilités composées, on en aura encore besoin parfois dans ce chapitre, clairement, mais elle ne change rien du tout par rapport à l'autre chapitre. On ne va l'appliquer que dans des cas finis et elle est la même. Donc, je ne l'ai pas remise dans le chapitre. Elle est toujours valable, mais rien n'a changé pour la formule des probabilités composées. Allons-y ! Alors, parlons de... C'est là où on va parler du seul nouveau résultat dont on a besoin dans ce chapitre. C'est ce qu'on appelle le théorème de la limite monotone. Ce n'est même pas un concept très compliqué à comprendre. Si je vous donne à n une suite d'événements et je vais faire le premier cas, on va mettre un point 1 ici pour essayer de l'expliquer. je vous donne une suite d'événements. J'en ai déjà parlé de cette notion au premier chapitre mais en vous disant que ce n'est pas très important, on verra ça plus tard. C'est maintenant plus tard. On va parler d'une suite d'événements croissante au sens de l'inclusion. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai un certain événement A0 qui est là. Ensuite, si je crée un événement A1, il est forcément plus grand que A0 et recouvre A0. A2 recouvre forcément A0, A1 et A3, par exemple, recouvre encore ces deux choses-là. Et je continue comme ça. Vous êtes d'accord ? Le tout étant bien entendu inclus au total dans un espace du type oméga. Est-ce que vous êtes d'accord sur le concept d'une suite croissante d'événements ? C'est des événements qui se réalisent de plus en plus. Typiquement, je vais vous parler d'une suite croissante d'événements. Alors, je continue ma fameuse expérience lancer indéfiniment une pièce équilibrée. Est-ce que quelqu'un voit comment me créer une famille croissante d'événements ? C'est peut-être un peu dur, je peux vous la donner, mais je vous laisse une minute. Est-ce que quelqu'un a une idée d'une famille qui pourrait être croissante d'événements en termes d'inclusion ? Etan ? Redis-moi ce que tu m'as dit. Alors, justement, parfait. C'est exactement ça. Sans le mot probabilité, on ne veut pas calculer une probabilité, on veut décrire un événement. Mais c'est exactement ça, c'est le meilleur. Si je donne comme événement à N, avoir fait au moins un pile en N lancé, c'est exactement ça, c'est très très bien. Si je vous demande avoir fait au moins un pile en N lancé, est-ce que vous êtes bien d'accord que An plus 1, c'est avoir fait au moins un pile en N plus 1 lancé ? Et si j'ai fait au moins un pile en N lancé, j'en aurais fait au moins un en N plus 1 lancé ? Donc ça, ça permet bien de dire que An est forcément inclus dans An plus 1. Si j'ai réalisé à N, j'ai forcément réalisé aussi à N plus 1, mais il y a des situations où je peux réaliser à N plus 1 sans réaliser à N. C'est-à-dire que si je fais N fois face puis pile, j'ai bien réalisé à N plus 1, mais je n'ai pas réalisé l'événement à N. Donc ça montre bien que c'est une inclusion et même que c'est une inclusion stricte. Il y a des possibilités qui sont dans l'un et qui ne sont pas dans l'autre. Donc voilà un exemple de suite croissante d'événements. Comment on va aller calculer des probabilités d'union infinie ou d'intersection infinie ? C'est très très simple. La probabilité de l'union pour N appartenant à N des An, puisque c'est une suite croissante, en fait ça, on peut le voir comme la limite quand N tend vers plus l'infini de la probabilité de l'union pour... Alors je vais peut-être mettre un grand N plutôt vu que j'ai déjà mis un petit N. L'union pour N égale 0 à grand N des An. C'est le même principe que ce qu'on faisait en série. Pour faire une somme infinie, on va faire une somme partielle entre guillemets en mettant une borne grand L. Sauf que comme la suite est croissante, c'est quoi l'union des An ? Regardez mon dessin. Si je fais l'union de A0 jusqu'à A3, elle fait quoi l'union de A0 jusqu'à A3 ? C'est juste du dessin. Vous devez me faire ça, union avec ça, union avec ça, et union avec ça. Au final, vous avez quoi comme ensemble ? On a juste A3 en fait. Donc cette probabilité-là, elle est égale, ce n'est pas une limite, elle est bien égale, cette probabilité partielle, à la probabilité de An. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème de la limite monotone. On a une suite croissante d'événements, mais croissante au sens de l'inclusion. La probabilité de l'union, ça va être la limite de la probabilité de l'événement qui grossit. De la même façon que si on a ça pour une suite croissante d'événements, on va parler du cas numéro 2. C'est si maintenant dans le cas numéro 2, je vous fais une suite décroissante d'événements, donc une suite décroissante d'événements, je vais juste faire un dessin dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai mon événement A0 qui va être celui-là, je vais avoir l'événement A1 qui est là, forcément derrière, si je fais un autre petit rond, ça c'est A2, et on continue comme ça. Dans ce cas-là, je vais créer une suite d'événements telle que AN plus 1 est inclus dans AN, suite décroissante d'événements. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure l'événement croissant avec, on a fait au moins un pile en N lancé. Est-ce que quelqu'un voit comment on va faire une suite décroissante ? Samy ? Oui, alors ça, ça va marcher aussi. Si je pose ici AN, c'est ne faire que des piles. sur N lancé. Dans ce cas-là, forcément, ne faire que des piles sur N lancé. Si vous essayez de faire que des piles sur N plus 1 lancé, vous avez forcément fait que des piles sur N lancé. Donc on a clairement que AN plus 1 inclus dans AN. Par contre, dans cet événement-là, il y a l'événement pile P1, inter P2, inter, on fait N lancé pile. Mais derrière, je pourrais faire un face en N plus 1, alors que ici, c'est impossible. Donc c'est bien, encore une fois, un événement qui est plus petit que l'autre et qui ne sont même pas égaux parce qu'il y a des possibilités de l'un qui ne sont pas dans l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une suite décroissante d'événements. Et à quoi ça va nous servir les suites décroissantes d'événements ? Dans ce cas-là, si on a une suite décroissante d'événements, on va juste dire que la probabilité de l'intersection des AN, ça va être la limite quand N tend vers plus l'infini de la probabilité de l'intersection pour N égale 0 à grand N des AN, ça va être tout simplement la limite quand N tend vers plus l'infini de la probabilité de A grand N. Et c'est ça le théorème de la limite monotone dans le cas décroissant. Un théorème vraiment pas dur à comprendre, assez naturel. ce qui l'est un tout petit peu moins, c'est sa conséquence. Parce que là, on ne sait gérer que des suites croissantes ou décroissantes d'événements. Comment on applique ça quand on veut faire une union générale ou une intersection générale ? C'est la conséquence qu'il y a derrière et il faut juste comprendre une petite idée. Et c'est une idée qui est... Dès que le théorème de la limite monotone arrive, souvent malheureusement, il faut penser par vous-même à cette deuxième idée. Je vais mettre la propriété mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est si on va comprendre la propriété de façon évidente une fois qu'on a compris le dessin. Imaginons, par exemple, je veux faire une union et je vous donne des événements qui ne sont plus une suite décroissante d'événements. Typiquement, je vous donne A0 qui est là, A1 qui est ici, A2 qui est là. Et je continue comme ça. Vous voyez, ça se recoupe un petit peu mais sans être parfaitement inclus les uns dans les autres. Et je continue comme ça et je veux faire la probabilité de l'union des AN. Sauf que cette suite n'est pas une suite croissante d'événements. À partir de ce que j'ai fait juste avant, comment je peux la calculer ? Est-ce que quelqu'un voit l'idée ? Comment on pourrait faire pour aller chercher une suite croissante d'événements appliquée à le théorème d'avant ? L'idée, c'est juste ça. Ce n'est pas très compliqué. Bon, c'est peut-être un peu compliqué pour vous mais en gros, je vais créer une nouvelle série d'événements. L'événement B0 je vais dire que c'est A0. Je vais tout souligner en bleu au fur et à mesure. Donc B0, on est bien d'accord que c'est ça, vous êtes d'accord ? Le problème de A1, c'est qu'il n'est pas inclus. Enfin, A0 n'est pas inclus dans A1, ça ne marche pas. Par contre, j'ai un choix très simple de B1 qui va marcher si je veux être inclus l'un dans l'autre. Je vais aller poser B1 qui vaut pas l'intersection. Si mon but c'est de faire là des unions, justement, je vais faire l'union de A0 A1. Si je fais ça, mon événement B1, alors je vais peut-être le souligner dans une autre couleur en gris, mon événement B1, ça devient ceci. et on a bien l'événement bleu qui est bien inclus d'un seul coup dans l'événement gris. Et je peux continuer en vert foncé. Pour B2, je vais aller prendre l'événement moralement A0 union A1 union A2, ce qui veut juste dire en fait, je prends B1 union A2 si je veux le faire à un cran. et donc mon événement B2 devient celui-ci. Et d'un seul coup, je passe à une suite croissante d'événements. Donc en fait, c'est tout bête, mais c'est ce que dit ce théorème, c'est ce que dit cette conséquence, mais qu'il faut penser quand on n'a pas une suite croissante ou des croissantes d'événements. Moralement, l'événement, si je veux faire une suite croissante d'événements, ma suite d'événements, c'est juste celle-ci. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est dire que la probabilité de l'union des AN, moralement pour moi, c'est aussi la probabilité de l'union des BN, vu que c'est les mêmes événements, comme la suite BN, elle est croissante, ça me fait la probabilité, ça me fait, pardon, la limite quand N tend vers plus l'infini de la probabilité de la probabilité de BN, sauf que par définition de ce qui est là, BN, c'est la probabilité de l'union, si j'ai mis AN, je commence à 0, des AI. et ça amène à un résultat qui vous paraît bête et méchant et ça l'est, mais qui, je vous assure que d'un point de vue preuve mathématique, on est obligé de passer par ces horreurs-là, c'est que la probabilité d'une union infinie, c'est la limite de la probabilité d'une union finie. Et donc là, je vais un tout petit peu plus vite, mais dans l'autre sens, la probabilité d'une intersection infinie, c'est la limite de la probabilité d'une intersection finie. et c'est tout. Voilà le seul nouveau raisonnement qu'on va faire en probabilité. C'est le seul vraiment nouveau raisonnement de probat qu'on a. C'est si on vous demande une expérience que vous ne pouvez pas réaliser, un calcul de probat que vous ne pouvez pas réaliser parce que clairement, ça demande un nombre infinie de tirage, il faut passer à la limite quand N tend vers plus l'infini dans un nombre fini de tirage. Ok. Appliquons ça. Appliquons ce nouveau théorème avec notre exemple justement du lancé équilibré de pièces. On lance indéfiniment une pièce équilibrée. Merci. Merci. ... 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